Dépêchez-vous ! Tous à l'intérieur des maisons ! Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres ! On se dépêche ! Oh ! Je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur l'amanite du mouche ! Bon ! Très bien ! Rapprochez-vous les enfants ! Oui ! Maîtresse Cookie ! Ces champignons sont des amanites du mouche ! Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes ! Amanites du mouche ! Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal les petites fenêtres sur ces champignons ? Euh... Non ! Lucie ! On a eu chaud ! Ah oui ! Mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti ! Le prochain arbre sur la liste est un chêne ! Venez les enfants ! On va le trouver ! Oh non ! Ils partent en direction du grand arbre elfe ! Faut qu'on arrive avant ! Les grandes personnes ! Les grandes personnes ! Elles viennent par ici ! Les grandes personnes ! Les grandes personnes ! Tous à l'intérieur de l'arbre unique ! Ils arrivent ! Fermez les volets ! Parfait ! Ça ressemble à un arbre tout à fait normal ! Oh ! Vous avez vu ? Ce bonhomme, il est tout petit ! Nous y voilà ! Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles ! Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse ? Quoi ? Bien sûr que non ! Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants ! Le chêne ! C'était moins une ! Oui, ça, c'est clair ! Eh bien ! C'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste ! Suivez-moi, les enfants ! Oh oh ! Regarde ! Ils sont en train de prendre la direction du petit château ! On va devoir faire vite, Ben ! Attendez-moi ! Papa ! Papa ! Les grandes personnes arrivent ! Les grandes personnes ? Dépêchons ! Il faut fermer les volets ! Parfait ! Gaston ! Ce bon vieux Gaston ! Mon meilleur ami ! Au secours, Gaston ! Nous sommes coincés ! Gaston ! Cours vite et va chercher Nounou Prune ! Voilà ! La cuisine est de nouveau propre ! Non, Gaston ! Dehors ! Dehors ! Que dis-tu ? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf ? Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains ? Oh ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Montre-moi le chemin, Gaston ! Eh ! Oh ! Nounou Prune, c'est merveilleux ! Vous êtes là ! Nous sommes coincés ! Ne vous en faites pas ! Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique ! Oh ! Ça n'a pas marché ! Non ! Parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains ! Tu dois répondre à une question, Nounou Prune ! Quelle question ? Un avion vole à 300 km par heure ! À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% ? C'est du charabia tout ça ! Nounou Prune, faites s'apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie ! Ça va prendre une éternité ! Oh oui, je sais ! Gaston peut creuser et nous sauver ! Oui ! Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous ! Gaston, mon vieil ami ! Creuse un tunnel ! Euh... Il veut que vous disiez s'il te plaît ! S'il te plaît, Gaston ! Hourra ! Gaston à la rescousse ! Merci, Gaston ! Commencez par soulever ces galets ! Maintenant, faites-les avancer ! Oh, c'est difficile ! Ben oui ! Maintenant, vers l'arrière ! Quand je frapperai dans les mains, stop ! Excellent ! Et pour terminer, une petite question toute simple ! On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ou juste pour s'amuser ? Euh... La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses ! Tout juste ! Vous avez toutes réussi votre examen de magie ! Hourra ! Et moi, je suis de nouveau Madame Elf ! On peut se faire un gros câlin ! Je vous félicite ! Bravo, les filles ! Tenez, voici vos permis de magie ! Signé de la main de l'examinateur en chef, vieille Elf sage ! Je savais qu'elles y arriveraient ! Je leur ai tout appris ! Oui, c'est ce qui rend la réussite encore beaucoup plus incroyable ! Je vous remercie, vieille Elf sage ! Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez ? Oh oui ! On adore faire la fête ! Et qui dit fête réussie, dit aussi... gelée magique ! Nounou Prune, je ne suis pas sûr que ce soit... Gelée magique ! Détonne et détonne ! Abandon de gelée ! Abandon de gelée ! Oups ! Excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là ! Nounou Prune ! Je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique ! Bien sûr que si ! Regardez ! Oh là 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 ! Je vois qu'il a expiré ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela veut dire... Qu'il ne sert plus à rien ! Je ne peux plus faire de magie, alors ? Non ! C'est interdit par la loi ! Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis ! Quoi ? Eh oui, je suis obligée de confisquer votre baguette magique ! Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait ! C'est un scandale ! Le roi va être furieux en l'apprenant ! Oh ! Une des étoiles est en mouvement ! Ah, c'est peut-être une étoile filante ! Oh ! Je peux aussi la voir ! Oh ! Elle va s'écraser sur le sol ! Waouh ! Ah, ça c'était pas loin ! Allons jeter un coup d'œil ! C'est là que l'étoile filante a atterri ! Ça a fait un gros trou ! Ça c'est incroyable ! Regardez toute cette fumée ! Ça doit être très chaud ! Venez, on va descendre pour voir ça de plus près ! Non ! Nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi ! C'est le matin ! Oli ! Petit-déjeuner ! Je n'ai pas le temps, papa ! Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir ! C'est le matin ! Ben ? Tu ne veux pas ton petit-déjeuner ? Plus tard, maman ! Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante ! Salut Ben ! Salut Oli ! Waouh ! Qu'est-ce qui a fait ce trou ? Une étoile filante ! On l'a vu tomber du ciel ! C'est génial ! Bon ! Alors, de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose ? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté ! Baissez la grosse pince ! Il y a des fenêtres ! C'est un vaisseau spatial ? C'est une soucoupe volante ! Le toit est en train de s'ouvrir ! Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres ! Ah ! Invasion d'extraterrestres ! Invasion d'extraterrestres ! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez ! Aujourd'hui, sur le Petit Royaume... Regardez, Roi Chardon ! Gaston va beaucoup mieux ! Magnifique ! On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar goblin ! Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux ! Voyons celui-ci ! Et que celui-là est trop bruyant ! Ah ! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut ! Tu as vu, papa ? Gaston ne renifle plus du tout ! Bien ! Alors, maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui ! Mais papa ! Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée ! Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste ! Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste ! Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier ! Merci Gaston ! Je vais peut-être aller voir si les elfes avantent dans leurs travaux ! Bonjour vieil elfe sage ! Vos travaux vont-ils durer encore longtemps ? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses ! Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal ! J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté ! Euh... c'est probablement une idée stupide ! Mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou ? Oh 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 ! Vous avez raison ! C'est vraiment une idée stupide ! Cela vaut peut-être la peine d'essayer ! Avec tout le respect que je vous dois ! A chacun son métier, votre majesté ! Vous êtes le roi et moi le chef de chantier ! Oui, bien sûr ! Bonjour Nounou Prune ! Ah, c'est toi Ben ! Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée ! Est-ce qu'Oli peut venir jouer ? Je crains fort que Princesse Oli ait trop de choses à faire pour... Salut Ben ! Salut Oli ! J'ai une nouvelle montre ! Waouh ! Est-ce que c'est une vraie montre ? Oui, on l'entend faire tic-tac ! Oh, c'est vrai ! Tu sais lire l'heure Ben ? Non, pas encore ! Mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école ! Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard ! Je suis un elfe ! Et les elfes ne sont jamais en retard ! Au revoir Oli ! Au revoir Ben ! J'aimerais bien avoir une montre moi aussi ! Et qu'est-ce que tu en ferais, Princesse Oli ? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure ! Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres ! Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure ! Laquelle, Nounou Prune ? Nous avons les horloges pissenlits ! Tiens, en voilà un beau ! Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit ? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines ! Comme ça, regarde ! Une... Deux... Trois ! J'ai soufflé trois fois ! Ce qui veut dire qu'il est trois heures ! Je veux essayer moi aussi ! Une ! Ça veut dire qu'il est une heure ! Waouh ! Alors il est vraiment une heure ! Non, pas vraiment ! Ce n'est qu'un jeu ! Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut ! Est-ce que je peux aller à son cours ? Ah ! C'est d'accord ! Mais je suis sûre que ce sera moins drôle ! Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement mi... Moi, je fais une petite voiture ! Et moi, c'est un canard jouet ! Je fais un hélicoptère ! Et moi, un bateau ! Mon jouet à moi, c'est une grenouille ! Moi, elle a son jouet ! Moi, je fabrique un robot ! Oh ! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouet ! Ce n'est pas grave ! J'ai ma baguette magique ! Zing, zang, zing, zé ! Fabrique-moi un petit jouet ! Oh ! Oh ! Mademoiselle Oli ! La magie est formellement interdite à l'école elfe ! Évidemment ! Les elfes ne font pas de magie ! Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie ! Mais les elfes ne font pas de magie ! Et nous sommes des elfes ! Princesse Oli, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette ! Merci, vieil elfe sage ! Et je te prends ta baguette magique pour l'instant ! De façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes ! C'est-à-dire sans magie ! Oh ! Ne t'inquiète pas ! Tu pourras la récupérer à la fin du cours ! Mes chers enfants ! Sortez donc vos marteaux ! Et n'oubliez pas de taper doucement ! Si on jouait à un autre jeu ? D'accord ! On joue à cache-cache ! Oui, d'accord ! On n'a qu'à jouer à cache-cache ! Youpi ! J'adore jouer à cache-cache ! Mais cette fois, tu ne voles pas, hein ? C'est d'accord ! Je ne volerai pas, promis ! Un... Deux... Trois... Tu ne regardes pas, hein ? Oui, oui, d'accord ! Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Dix ! Attention ! J'arrive ! Ben a trouvé une super cachette ! Il n'est pas là ! Il n'est pas là non plus ! Ben ! Dis-moi si je brûle ou pas ! S'il te plaît ! Non, c'est très froid ! De plus en plus froid ! Oh ! Ça se réchauffe ! Chaud ! De plus en plus chaud ! Je t'ai trouvé ! Oh ! Il n'y a personne là-dedans ! C'est glacé ! Oh ! C'est trop ennuyeux ! Il y a plein de choses plus amusantes à faire ! J'étais là ! Je t'ai trouvé ! C'était une bonne cachette, hein, Oli ? Euh... Oui ! Elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette ! Les elfes savent très bien se cacher ! Et je suis un elfe ! C'est à mon tour de me cacher ! Mais rappelle-toi ! Tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler ! Pas le droit de voler ! C'est promis ! Regardez ! Une limace ! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois ! Mais attention, tâche de parler assez fort ! Parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes ! Et pourquoi elles sont un peu sourdes ? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles ! On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol ? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission ! Ce ne serait pas très poli ! Bonjour, bonjour, Madame Limace ! Parle plus fort ! Bonjour ! Euh... Mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien ! Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède ! Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît ? Je crois que cela veut dire oui ! Nous vous remercions infiniment ! C'était très bien, Oli ! Regardons notre liste d'ingrédients ! Une goutte de rosée... La voilà, Nounou Prune ! De la bave de limace... Elle est là, Nounou Prune ! Et pour finir, il nous faut un rond de grenouille ! Hmm... ça risque de ne pas être facile ! Voilà une grenouille, Nounou Prune ! Ah ! Oh ! Bonjour, Madame la Grenouille ! Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît ? Essayez de vous détendre un peu ! Là, c'est bien ! Ah ! On ne va pas y passer la journée ! Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos ! Bon, attendez ! Je vais frotter le dos de la grenouille ! Je crois que j'entends un bruit ! Hourra ! Retournons vite dans la cuisine ! Je peux redescendre maintenant ? Mais bien sûr, Votre Majesté ! Regardez, il est fendu ! Oh, Papa ! Tu as cassé notre œuf ! Non ! C'est l'œuf qui se fendit lui-même ! L'œuf est en train d'éclore ! C'est un petit oisillon ! Parfait ! La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher ! Et je pourrai reprendre mon travail ! Regardez ! L'oisillon suit Nounou Prune ! Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman ! Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier ! Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman ! Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau ! Cet oisillon a très faim ! Maman oiseau doit lui donner à manger ! Mais je n'ai rien à lui donner ! Qu'est-ce qu'ils mangent les oiseaux ? Des vers et des insectes ! Gaston est un insecte ! Gaston, tu devrais peut-être reculer un petit peu ! Il faut que nous trouvions quelques vers ! Comment ? En les attirant à la surface ! Regardez bien ! En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie et ils se dépêchent de sortir ! Regardez ! Un verre ! Il est retourné dans son trou ! Allez ! On s'y met tous ! Essayons encore ! En voilà un autre ! Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale ! La course de brouettes ! Oh mince ! Ben n'a pas de partenaire ! Est-ce que je peux être ta partenaire Ben ? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets ! Non ! Tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça ? S'il te plaît Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... Hum... C'est quoi au juste une course de brouettes ? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains ! Et aussi très bonne en gymnastique et hop là ! C'est d'accord Oli ! Quelle surprise ! Une fée ! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course ! À vos marques ! Prêts ! Partez ! Allez 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 ! On a gagné ! Ça alors, les gagnants sont Ben Elf et la fée Princesse Oli Merci Oli, il n'y a pas de problème Ben Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouettes ? Et je sais faire ça aussi Par ma barbe, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la danse, de la gymnastique et là je suis en train de faire une figure C'est très bien, au prochain grand jeu Elf, il y aura de la danse et de la gymnastique Est-ce qu'on fera des figures aussi ? Oui, il y aura une épreuve de figures Princesse Oli aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire Ah oui, oui, je veux bien Nounou Prune, est-ce que tout va bien ? Oui, au moins je ne suis pas mouillée Les ailes de Nounou Prune sont trempées Elle ne peut plus voler Alors elle est coincée sur cette petite île Nounou Prune, tu veux bien que je vienne à ton secours ? Euh, non, je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant On dirait que cet oiseau cherche des vers à manger J'espère que monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un vers tout de même Oh, Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux Je suis en sécurité, tant que les oeufs n'éclosent pas Oh mince Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim Oh la barbe, mes ailes sont encore mouillées Nounou Prune ! Ce n'est pas très agréable, mais enfin ce n'est que de la boue Je crois que ce sont des sables mouvants Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol Ben ? Cette fois je veux bien que tu viennes à mon secours Chouette, j'arrive tout de suite Allez, hu, Gaston ! Hu, Gaston ! Hu ! Ne bouge pas, Nounou Prune ! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille Elle est trop lourde Gaston, il faut que tu tires plus fort Génial ! Ben ! Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça Niveau 1 La salle des ordinateurs C'était très rigolo Mon estomac ne trouve pas ça drôle C'était bien, tu ne trouves pas ? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois ? Tu verras bien Allons, suivez-moi C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets Ah bon ? Vous ne les fabriquez pas au hasard ? Oh non, non, non ! Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails Rien n'est laissé au hasard Ça alors ! J'ai l'impression que c'est un travail énorme Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail C'est ici que nous choisissons les couleurs Ça c'est une poupée pour le Père Noël Oui, tenez Par exemple, si tout à coup je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu Robes bleues La fabrique elfe saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Oli C'était juste un exemple pour te montrer En voiture ! Prochain arrêt, la fabrique elfe Oh ! Nous n'avons pas à redescendre cette fois Si, Nounou Prune, la fabrique se trouve très profond sous la terre dans les racines du grand arbre Ah, d'accord, dans les racines... Très profond sous la terre En voiture ! En fait, ça ne descend pas si vite que ça Attends un peu, tu vas voir Prochain arrêt, niveau 99 Tenez-vous bien Oh ! Oh ! Oh ! Que bon d'estompat ! C'est vraiment très amusant ! Oui ! Écoutez, les sorcières ne font absolument rien Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants Quoi ? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives Je parie qu'elles ne connaissent pas une seule formule magique Mais si, j'en connais ! Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint ? C'est parce que je... Pour rendre ce siège un peu plus confortable Arrêtez immédiatement, vous entendez ? Vous pourriez faire de bons gâteaux Attention, je vous mets en garde ! Ou encore avoir des habits neufs Vous êtes prévenu, Nounou Prune Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage Je suis désolé J'ai dû changer Nounou Prune en statue Elle a été très méchante avec moi Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière C'est bien possible Mais elle a été Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière Je ne lui demanderai pas pardon J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non On devra aller chercher de l'aide Euh, est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière ? Mais bien sûr Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut aller chercher le roi Oui, papa va gronder la sorcière Et elle laissera repartir Nounou Prune Au revoir Euh, au revoir Et merci beaucoup de nous avoir reçus Oui, merci Madame la sorcière, au revoir Au revoir Au revoir Vite, dépêchons-nous Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben comme il était avant Je crois que j'ai une super bonne idée On va dire la formule magique toutes les deux ensemble D'accord, ça sera rigolo Abraka Je baisis Oh, c'était vraiment dégoûtant J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet Ben s'est transformé en lapin cette fois Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant Et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites ? Oh, tout de même Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille Et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins Je comprends Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben ? Euh, là Mais ça, c'est un lapin Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau Et puis finalement, il a été transformé en lapin On a vraiment tout essayé Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux Oui, Nounou Prune À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple Oui, Nounou Prune Regardez et retenez bien Quand vous avez changé Ben en grenouille, à Bracajobedi Vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, Jobedizi Et certainement pas changer en lapin, à Bracajobedi Ça non ! Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben À Bracajobedi, Jobedizi Hourra ! Ouf ! Je suis content que ce soit terminé Les enfants, vous allez répéter après moi Panier magique, s'il te plaît Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder Panier magique, s'il te plaît Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder Hourra ! C'est un peu léger quand même Oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai Oui, il nous en faut plus Très bien, essayons celle-là Panier magique, encore, encore, encore Panier magique, encore, encore, encore Ouf ! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée Un torrent de gelée ! 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 Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique ! Arrêtez, Nounou Prune ! Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale Eh bien soit ! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale Tempête de tonnerre et d'éclair, vent du nord qui soufflait fort Formule magique excentrique, disparaissez ! Il y en a assez ! Oui, ça a marché ! Nounou Prune, où est passée la nourriture ? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique Et notre pique-nique magique a disparu avec le reste Ça alors, c'est étrange ! Mon pique-nique est toujours là ! C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie Eh ! Regardez ! Par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada